Générique On va parler d'une séquence, je ne vous l'ai pas dit dans le sommaire, mais je ne vous l'ai pas présenté, mais on va parler de revenir à cette séquence qui avait été filmée lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites. Un homme interpellé alors qu'il lance des morceaux de palettes de bois, à plusieurs reprises d'ailleurs, contre des policiers. Regardez cette séquence de la manif qui a été extraite. Générique 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 En tout cas, nous, en tant que policiers, on a quand même le sentiment qu'une fois de plus, ça traîne en longueur et une nouvelle fois, l'affaire dont on parle aujourd'hui en est un malheureux exemple. Alors que d'autres, on le rappelle quand même, Karim Zeribi, en ce moment même, enfin il y a quelques jours dans l'hémicycle, réitèrent les mêmes propos, la police tue. Enfin, je veux dire, voilà, on marche un peu sur la tête. Oui, et puis on manque de cohérence dans le pays parce que lorsqu'une victime, je dirais, subit une bavure policière, ça peut arriver, même si c'est rare, ça peut arriver. On a des associations, on a des politiques qui s'empressent de dire vite, vite, il faut le sanctionner, vite, il faut sanctionner ce policier, l'IGPN, que fait-elle, elle ne s'attue pas. Je vous rappelle quand même que la police, c'est le corps le plus sanctionné dans l'administration, le plus sanctionné dans l'administration. Il y a 3000 sanctions par an qui touchent les fonctionnaires de police par l'IGPN, donc des radiations, des mises en retrait, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il y a une impunité. En revanche, là, lorsque la police est victime, et c'est le cas pour ces deux fonctionnaires de police, on va devoir être en 8 mois, en 9 mois, sans savoir peut-être ce qu'il en découlera. C'est-à-dire qu'il y aura certainement une peine qui sera très allégée. Ça s'explique facilement. Alors, attendez, Denis Jacob, oui, parce qu'il a un petit peu plus de mal à se faire entendre. Allez-y, si je vous permets d'intervenir. Merci, Nelly. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Quand c'est un policier qui commet une faute, et il n'est pas question de défendre une faute de policier, on n'attend même pas la fin de l'enquête, il est tout de suite suspendu. Là, il n'y a pas de question de justice, d'avocat, de délai. Il est suspendu immédiatement le temps de la procédure. Je suis désolé, ce qui vaut dans un sens, doit le valoir aussi dans l'autre. Merci pour la précision, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Denis Jacob, puisque vous êtes encore avec nous, un mot, un commentaire sur le modus operandi qu'on doit tenir dans ce genre de cas ? Après, moi, effectivement, pour réagir sur ce qu'on vient d'entendre, moi, je comprends tout à fait la personne. Entre le délai d'enquête de la police et la réponse de la justice particulièrement longue, les gens ont le sentiment que le travail n'est pas fait, que police et justice ne sont pas rendus, et donc qu'on se retrouve confrontés à des affaires comme celle-là. Donc, le modus operandi, je dirais malheureusement, c'est de remettre les images à la police qui va diligenter une enquête. Une enquête ne se fait pas en 24 heures, c'est particulièrement long, il y a toute une identification à faire. Puis ensuite, c'est transmis à la justice pour la procédure judiciaire, et ensuite, c'est la justice qui va trancher si on a identifié l'individu, si on l'a interpellé. Tout ça, c'est sur du temps long, malheureusement, et quand on est victime, ce n'est pas du temps long qu'on veut, c'est de l'immédiateté, on veut une réponse aux préjudices matériels ou physiques que l'on a subis. Et là, effectivement, il y a toujours cette question de délai qui ne correspond pas à l'attente de la population, et c'est bien évidemment très compréhensible. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada